Des palais dans le ciel, aux voitures incrustées de diamants, en passant par les collections de motos valant des centaines de millions de dollars, la famille royale saoudienne sait comment voyager avec style. Avec une valeur nette de près de 2 billions de dollars, ces milliardaires arabes vivent au summum du luxe et vivent au quotidien ce dont d'autres ne peuvent que rêver. Voici comment voyagent les milliardaires de la famille royale arabe. Mohamed bin Salman, MBS, ou prince Mohamed bin Salman, est le prince héritier et le premier ministre de l'Arabie saoudite. Il est à la fois le personnage le plus célèbre et le plus controversé de toute l'Arabie saoudite à l'heure actuelle. Prochainement en lice pour devenir roi, le prince Mohamed bin Salman dispose d'une fortune de 10, 8 milliards de dollars et d'un style de vie à l'avenant. Le fait d'être au sommet du 1% signifie que le prince a littéralement accès à une réserve d'argent inépuisable. En plus d'être l'une des personnes les plus puissantes politiquement de la planète, le prince Mohamed bin Salman est également le président du PIF, ou fonds d'investissement public. Le fonds d'investissement public est le fonds souverain de l'Arabie saoudite et contient des actifs d'une valeur de plus de 620 milliards de dollars. Ce fonds fait partie des plus grands fonds souverains du monde, et notre prince milliardaire en a le contrôle depuis près d'une décennie. Comment le prince dépense-t-il tout cet argent ? Voyons d'abord sa collection de voitures. Après tout, tous les riches ont de belles voitures, n'est-ce pas ? Eh bien, pas le prince Mohamed bin Salman. Quand on est aussi riche que lui, on a besoin d'un petit plus. Si tout le monde achète des Lamborghini rapides, comment votre Lamborghini peut-elle se démarquer ? La réponse est l'or. Toutes les voitures du prince Mohamed bin Salman sont ornées d'or. Et croyez-moi, les voitures qu'il achète ne manquent pas d'être impressionnantes. Sa voiture la plus rapide et la Bugatti veilleront grand sport. Cette voiture vaut plus de 12,5 millions de dollars, et affiche des vitesses allant jusqu'à 360 km par heure avec le toit abaissé, et 407 km par heure avec le toit relevé. C'est rapide, c'est beau, et comme tout ce que possède le prince, c'est cher. En ce qui concerne l'accélération, la Grand Sport est l'une des voitures homologuées les plus rapides au monde, capable de passer de 0 à 100 km par heure en un peu moins de 2,7 secondes. Avec une telle accélération, la Grand Sport plaquée or remporte de justesse la course lorsqu'elle est placée côte à côte avec la deuxième voiture la plus rapide du prince, la Lamborghini Aventador SVJ. Plaquée or comme sa concurrente, la Lamborghini Aventador SVJ vaut plus de 8 millions de dollars et accélère de 0 à 100 km par heure en 2,8 secondes. Youp ! La Lamborghini Aventador s'est inclinée devant la Bugatti Veyron Grand Sport à moins de 0,1 secondes. Sous le capot, la Lamborghini est une véritable bête qui affiche une vitesse de pointe de plus de 350 km ou 217 000 à l'heure et un moteur V12 capable de produire près de 800 chevaux. La collection extraordinaire de voitures du prince ne s'arrête pas là. D'une valeur totale de plus de 36 millions de dollars, cette collection de voitures comprend une Range Rover, une Bentley Continental Flying Spur, une Rolls Royce Phantom Coupe et un camion Mercedes G 63 6x6. Et oui, elles sont toutes recouvertes d'or, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le prince a vraiment fait de son mieux pour mettre autant d'or que possible dans ses voitures. Même les sièges sont brodés avec une finition dorée. D'accord, vous n'êtes peut-être pas un amateur de voitures. Peut-être préférez-vous la mer. Après tout, qui n'aime pas se promener sur la plage ? C'est exactement ce qu'a pensé le prince en achetant non pas un, mais deux méga yachts de luxe. On n'est jamais trop en sécurité lorsqu'on achète un yacht de luxe. Il vaut mieux en avoir un de rechange, n'est-ce pas ? MBS a acheté son premier méga yacht Pegasus en 2014. Ce méga yacht de 120 millions de dollars dispose d'une piscine de 39 pieds, d'un héliport, d'un terrain de golf et même d'une aire de jeu pour les enfants. Le yacht de 255 pieds peut également accueillir jusqu'à 12 invités et un équipage de 26 personnes, tout en présentant un pont de fête avec deux bars, une piste de danse, un piano à queue, un barbecue et une cave à tequila de 1000 bouteilles. Construit en 2003, le navire a une vitesse de croisière de 16 nœuds et a été construit par Royal Dan Ship, une entreprise danoise, avant d'être acheté par l'investisseur californien Ronald Tutor et finalement vendu au prince Mohamed bin Salman. Le Pegasus Yacht a été le premier yacht du prince et a éveillé en lui un amour pour les navires qui l'a poussé à acheter le Serene Mega Yacht. Véritable chef-d'œuvre, cette beauté de 18,5 mètres de haut est l'un des dix plus grands yachts au monde, avec une longueur totale de 134 mètres. Le prince Mohamed bin Salman a acheté le Serene Yacht en 2014, lors de vacances dans le sud de la France, au milliardaire russe Yuri Scheffler, pour environ un demi-milliard de dollars. Ce navire emblématique a été construit en 2011 par le chantier naval italien Fincantieri. Le design extérieur et l'ingénierie ont été réalisés par Espen Ueno, l'un des plus grands designers de yachts au monde. Paul Ashton, rédacteur en chef de Super Yacht World, a toutefois déclaré « L'intérieur est un secret bien gardé, comme c'est souvent le CA pour les yachts très privés haut de gamme. Mais il est l'œuvre de Raymond Langton, qui est l'une des équipes de designers les plus exclusives au monde, et il sera donc à couper le souffle. » Quelques détails sur les aménagements intérieurs ont été divulgués. Et ce yacht est vraiment impressionnant. Ces rênes disposent d'une piscine intérieure d'eau de mer, d'une piscine à jets d'eau, et même d'une salle d'observation sous-marine appelée « Salle Nemo ». L'une de ces piscines peut même être convertie en héliport si nécessaire, ce qui donne à ce yacht un total de deux héliports, ainsi qu'un compartiment sous-marin pour un sous-marin. Conçue pour être aussi confortable que possible, cette œuvre d'art est dotée d'une somptueuse suite du propriétaire comprenant une cabine double, avec une plateforme de natation privée intégrée et un ascenseur privé. En outre, 12 cabines de luxe haut de gamme ont été construites pour accueillir 24 invités dans le navire. Tout cela semble formidable, mais est-ce là tout ce que vous obtiendrez pour un demi-milliard de dollars ? Non, ce n'est pas le cas. Le Sérén Yacht est équipé de presque toutes les commodités imaginables, y compris une piste de danse, un spa chaud et froid, une salle de neige, trois salles de jeux dédiées aux enfants équipés de murs d'escalade, de PlayStation et de boîte X, et enfin, la star du spectacle, une peinture de 450 millions de dollars. Sur les murs luxueux du Sérén Yacht est accroché le tableau le plus cher du monde, le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, acheté pour près d'un demi-milliard de dollars en 2017. Ce tableau, vieux de 500 ans, est le dernier réalisé par Léonard de Vinci et représente le Christ faisant le signe de croix avec sa main. Le Sérén Yacht est si impressionnant que même des milliardaires de renommée mondiale l'ont loué. Bill Gates aurait loué le Sérén Yacht pour ses vacances à Porto Cervo, en Sardaigne, en août 2014, pour un montant estimé à 9 millions de dollars par semaine. Le prince saoudien Al-Walid Bin Talal Les voitures plaquées or sont impressionnantes, mais lorsque vous êtes le neveu du roi et le propriétaire d'une société d'investissement de 18 milliards de dollars, vous avez besoin d'un petit plus. Et c'est justement là que les voitures incrustées de diamants du prince saoudien Al-Walid Bin Talal entrent en jeu. Oui, vous avez bien entendu, des voitures incrustées de diamants. Le prince saoudien Al-Walid Bin Talal disposerait d'une fortune de 18 milliards de dollars, et il la dépense sans compter. Sa collection personnelle comprend plus de 100 voitures de luxe, dont des Lamborghini, des Ferrari, des Bentley et quelques Rolls-Royce. La Rolls-Royce cloutée de diamants est de loin la plus chère de ces voitures. D'une valeur estimée à plus de 4,8 millions de dollars, cette voiture extravagante est ornée de 100 000 diamants. Mais aussi fou que soit cet achat, il est loin d'être la chose la plus scandaleuse pour laquelle le prince Al-Walid Bin Talal a dépensé son argent. Cette distinction revient plutôt à son palais volant d'un demi-milliard de dollars, l'Airbus A380. Le plus grand avion commercial du monde, l'Airbus A380, est aussi haut qu'un immeuble de 7 étages, chacune de ses ailes pouvant contenir 70 voitures. Au total, ce magnifique avion mesure 72 mètres de long et 24 mètres de haut, avec une envergure de plus de 80 mètres. Véritable monstre désert, l'Airbus A380 a une autonomie maximale de 15 700 km et peut atteindre une vitesse maximale de 1020 km par heure, tout en conservant une altitude de 43 020 8 pieds. Capable de transporter 800 passagers en même temps, cet avion est propulsé par un moteur Rolls-Royce Tren 900 qui se compose de 4 moteurs distincts, tous capables de produire jusqu'à 70 000 livres de poussée. Au total, la poussée produite par le moteur Rolls-Royce Tren 900 équivaut à celle de 14 000 voitures. Laissant derrière lui l'avion présidentiel Air Force One, l'Airbus A380, surnommé à juste titre le palais du ciel par le prince Al-Walid bin Talal, n'est rien de moins que ce que l'argent peut offrir de mieux. Le prince a commandé l'avion lors du salon aéronautique de Dubaï en 2007, après quoi une version personnalisée de l'avion a été créée. Cette version personnalisée comprend tout, ce dont un prince peut avoir besoin dans le ciel, notamment un stade privé, un sauna, une salle de divertissement, une salle de relaxation et même un bain turc. Selon certaines rumeurs, les tapis de prière installés pour le prince Al-Walid se tournaient automatiquement vers la cabba. La cabba est un bâtiment situé à la Mecque et il est de coutume pour tous les musulmans de se tourner vers elle lorsqu'il prie. Selon certains rapports, le palais aérien présente également d'autres caractéristiques vraiment spectaculaires. Une salle de concert a été construite à bord, avec un piano à queue, des panneaux acoustiques ultra-modernes et des sièges de luxe pouvant accueillir 10 personnes. Et l'on s'attend à CE que plusieurs artistes de renom soient appelés à se produire. Un hammam arabe traditionnel a également été aménagé avec du marbre importé ainsi qu'une salle thérapeutique spécialisée au SIA où le prince souhaiterait se détendre. Selon DesignQ, la société chargée de personnaliser l'intérieur de l'avion, le marbre installé dans la salle de hammam n'a que 2 mm d'épaisseur. Cette mesure a pour but de réduire le poids de l'avion. À côté du hammam, nous avons une salle de bien-être. Le sol et les murs de cette salle ont été transformés en écran géant montrant le sol en contrebas, de sorte que les invités peuvent se tenir sur un « tapis volant » et profiter de la vue. Le prince sait qu'il ne faut pas mélanger les affaires et les plaisirs et dispose d'une salle de conférence entièrement séparée pour ses réunions officielles. Les ponts de l'avion sont reliés par un ascenseur et un escalier. Selon DesignQ, un ascenseur descend jusqu'à la piste d'atterrissage et un tapis rouge se déploie avec des projecteurs pour donner l'impression d'arriver aux Oscars. C'est vraiment l'incarnation du luxe. C'est au pont supérieur de l'avion que se trouvent les suites privées. Ce pont contient 5 suites familiales VIP et la suite privée du prince. Cette suite, spécialement conçue pour le prince, est dotée d'un confortable lit « king size » qui aurait dû s'appeler « prince size » si vous voulez mon avis, et d'un salon privé équipé d'un jacuzzi personnel, au casse où le prince déciderait de se détendre et de se relaxer. La compagnie a déclaré que la 380 est non seulement l'avion le plus luxueux qui existe, mais qu'il reflète également les valeurs culturelles et le statut de son propriétaire. La commande de l'avion par le prince Al-Walid a été un moment tellement important pour Airbus que la société s'en est vantée dans un communiqué de presse, un mois après que le prince ait passé sa commande. Le communiqué de presse indiquait « La commande du prince Al-Walid signifie que le succès commercial d'Airbus sur le marché des avions d'affaires s'étend désormais de son plus petit appareil, « La 318 Elite » à son plus grand « La 380 Flying Palace ». Un porte-parole de la compagnie a également déclaré « Il s'agit du modèle le plus récent que l'on puisse obtenir et du plus grand avion civil jamais construit. » C'est énorme. Nous savons que cet avion est extravagant, mais que se passera-t-il si le prince s'ennuie ? Est-il censé continuer à voler dans le même avion encore et encore ? Absolument pas. Le prince dispose d'un autre avion pour faire face à ce problème. Le prince Al-Walid bin Talal possède également un Boeing 747 qu'il a acheté en 2003 pour 220 millions de dollars. Cet avion avait une capacité de 400 places lors de son achat, mais il a ensuite été adapté aux besoins du prince et comprend désormais des chambres de maître, une salle à manger de 14 places et même un trône au centre de l'avion. Vous ne pensiez pas que le prince Al-Walid bin Talal allait manquer l'expérience du yacht royal, n'est-ce pas ? Le prince Al-Walid bin Talal possède le Super Yacht Kingdom 5KR. Ce yacht de 200 millions de dollars est l'un des plus grands du monde avec ses 86 mètres de long. Il a été construit à l'origine pour le milliardaire saoudien Adnan Khashoggi, qu'il a baptisé Nabila en l'honneur de sa fille. Après avoir rencontré des problèmes financiers, Adnan Khashoggi a vendu le yacht au sultan de Brunei, qu'il a ensuite vendu à l'ancien président américain Donald Trump. Ce dernier a rebaptisé le super yacht Trump Princess, et c'est ainsi qu'il a été appelé jusqu'à ce que le prince Al-Walid en prenne possession et le rebaptise Kingdom 5KR Super Yacht. Le mot Kingdom vient de la société d'investissement du prince, Kingdom Holding Company. Quant au 5KR, 5 est le chiffre porte-bonheur du prince, et K et R sont les initiales de ses enfants. Il est intéressant de noter que ce yacht est le même que celui utilisé dans le film de James Bond Never Say Never Again, où il servait de base aux méchants. Dans le film, le yacht s'appelait La Soucoupe Volante. Croyez-le ou non, ce yacht est si célèbre que le groupe Queen a écrit une chanson à son sujet dans l'album The Miracle. La chanson s'intitule Khashoggi's Ship, car le yacht appartenait à Adnan Khashoggi au moment de l'écriture. Le super yacht Kingdom 5KR est propulsé par deux moteurs diesel Nohab et atteint une vitesse maximale de 20 nœuds. C'est rapide, c'est beau et c'est célèbre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer ? Le prince sait vraiment comment dépenser son argent à bon escient. Le roi Salman bin Abdulaziz al-Assad. Si vous pensiez que les princes en faisaient trop, attendez de voir combien le roi dépense pour voyager. Classé 16e dans la liste des personnes les plus puissantes de Forbes en 2016, le roi d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdulaziz al-Saoud, a une valeur nette de 20 milliards de dollars et est de loin la personne la plus influente de toute l'Arabie Saoudite. Assurer la sécurité de son roi est de la plus haute importance pour toute nation. Et lorsque vous êtes le roi d'une dynastie qui vaut plus de 2 billions de dollars, vous avez besoin d'un niveau de sécurité supplémentaire. C'est pourquoi le roi Salman voyage avec plus de 100 gardes du corps à bord de son Boeing 747. Ce Boeing 747 personnalisé vaut plus de 500 millions de dollars et contient des lits king size, un intérieur recouvert d'or ainsi qu'un trône au centre de l'avion qui est drapé d'or. L'avion a été personnalisé pour inclure une salle de sport, un cinéma et surtout un hôpital entièrement fonctionnel. Comme si cela ne suffisait pas, l'escalator qu'il utilise pour sortir de l'avion est également doré. Pour que le roi soit non seulement à l'aise mais aussi en sécurité, son Boeing 747 a été équipé de mesures de sécurité qui lui permettent de survivre à un tir direct de missiles solaires. Selon certains rapports en ligne, l'avion est également équipé de systèmes électriques qui perturbent les systèmes de navigation des missiles et des roquettes en approche. Pour des raisons évidentes, les détails concernant les capacités offensives des avions du roi Salman bin Abdulaziz ne sont pas rendus publics. Cependant, des rapports indiquent que l'avion dispose également de capacités offensives étendues. Des réservoirs de carburant supplémentaires ont également été installés à bord afin que l'avion puisse parcourir de plus longues distances sans avoir à atterrir. Tout cela rend non seulement l'avion extrêmement cher mais aussi l'entretien annuel de la forteresse volante très onéreux. On estime que la famille royale dépense chaque année 25 millions de dollars pour l'entretien de l'avion. Lorsque vous vous rendez dans un autre pays, vous devez emporter des bagages et si vous êtes comme la plupart des gens, vous n'êtes autorisé à transporter que 30 du kilogramme de bagages. Le roi Salman bin Abdulaziz ne suit cependant pas les règles conçues pour les hommes de tous les jours. Lors de sa tournée en Indonésie en 2017, le roi Salman a emporté plus de 459 tonnes métriques de bagages. De quoi se composèrent ces bagages, me direz-vous ? Ces bagages contenaient, entre autres, deux limousines, Mercedes-Benz S600 à l'épreuve des balles allongées et deux ascenseurs électriques en plus de celui doré qu'il utilise habituellement. Tout cela a dû être transporté dans sept avions supplémentaires, à savoir deux Boeing 747-400, 2777, 1757 et 2737-800. Le fret supplémentaire a également été transporté à bord d'un Lockheed C-130 Hercule, un avion généralement réservé aux transports militaires. Le roi Salman ne profite pas seul de ce luxe et aime voyager avec ses amis partout où il va. Par exemple, lors de la visite en Indonésie que j'ai mentionnée précédemment, le roi Salman a emmené avec lui un entourage de plus de 1500 personnes. Cet entourage était composé de 800 délégués, 25 princes et 10 ministres, en plus de sa garde rapprochée déjà importante. Au cas où vous vous demanderiez combien de semaines le roi est resté en Indonésie après avoir apporté près de 500 tonnes de bagages et un entourage de 1500 personnes, c'est un rough jour. Tout cela pour un peu plus d'une semaine de voyage. Vous vous dites peut-être que c'est insensé et, honnêtement, vous n'êtes pas le seul. Les dépenses exorbitantes du roi Salman lors de ses voyages ont été à l'origine de nombreuses manifestations en Arabie saoudite. L'Indonésie n'est même pas le voyage le plus extravagant du roi Salman. Lors de son voyage à Tokyo, le roi Salman a emmené avec lui un entourage de plus de 1000 personnes et a loué plus de 400 voitures pour tout le monde. Un membre de l'industrie de la location de voitures a même révélé que les Saoudiens avaient demandé que seules des voitures haut de gamme soient utilisées pour l'entourage, notamment des Mercedes-Benz, des BMW, des Lexus et d'autres grandes marques. Les voitures nécessaires à l'entourage étaient si nombreuses qu'il n'y en avait pas assez dans la région de Tokyo où le roi séjournait et que la société a dû étendre ses recherches à d'autres régions du pays. En CE qui concerne les hôtels, le roi Salman n'aime pas être dérangé lorsqu'il est en vacances et loue souvent des hôtels entiers pour ne pas être dérangé. Ces hôtels haut de gamme sont généralement occupés par son entourage. Par exemple, 222 chambres du Four Seasons Hotel Washington DC à Georgetown ont été réservées par le roi lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis pour une visite d'État en 2015. Un retour sur son voyage en Indonésie révèle qu'il a réservé des chambres aux Bulgaries pour son entourage. Ces chambres peuvent coûter jusqu'à 4400 dollars par nuit et comme son entourage était composé de plus de 1500 personnes, on peut deviner à quel point le roi aime faire des folies. Le roi Salman s'est même réservé des plages entières. Lors de sa visite en France en 2015, le parrain du pétrole s'est réservé une partie de la plage et a fait installer un ascenseur pour pouvoir se rendre directement de sa chambre à la mer sans marcher dans le sable. La même chose a été faite lors de sa visite en 2015 sur la côte d'Azur, mais cette fois-ci, deux ascenseurs ont été installés au lieu d'un seul. Le roi Salman bin Abdul Aziz possède le super yacht Al-Salama. Estimé à 300 millions de dollars, le super yacht Al-Salama a une vitesse de pointe de 22 nœuds et a été conçu par le cabinet de design britannique Terence Disdale Design en 2002. Le super yacht Al-Salama possède quelque chose qu'aucun autre super yacht ne peut offrir. Un hôpital de bord entièrement équipé. Construit pour que le roi n'ait jamais à descendre pour quoi que ce soit, le yacht Al-Salama est également équipé d'un cinéma, d'une bibliothèque, d'une salle de sport, d'un spa et de deux esthéticiennes à plein temps, au cas où le roi aurait besoin d'un soin du visage urgent. Fadza Le prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al-Maktoum, ou Fadza comme ses fans MT l'appelaient, est l'un des membres les plus charismatiques de la famille royale de Dubaï. Avec une valeur nette de 14 milliards de dollars et un suivi Instagram de 15,7 millions de personnes, Fadza vit pleinement sa vie. Et il la vit de manière extravagante. Fadza est propriétaire du superyacht Yass. D'une valeur de près de 200 millions de dollars, le superyacht Yass est le onzième plus grand superyacht au monde. Et, contrairement à la plupart des autres superyacht appartenant à des Saoudiens, il penche vers un look plus futuriste et minimaliste. Ce yacht de 141 mètres, qui était à l'origine un navire de guerre de la marine néerlandaise, a été conçu par Pierre-Jean, un cabinet français de design et d'architecture spécialisé dans la conception d'avions et de navires de luxe. On dit que Yass a été modélisé en gardant à l'esprit la structure d'un dauphin pour le rendre aussi aérodynamique que possible. Selon le designer Pierre-Jean, la coque est comme un voilier, c'est comme un couteau. Nous voulions une coque en forme de frégate et avoir la sensation d'un dauphin. Le Yass utilise également de la fibre de carbone et de la fibre de verre au lieu de l'acier, ce qui le rend léger et lui confère une apparence plus élégante. La structure la plus visible sur le superyacht Yass est cependant la superstructure en verre orientée vers l'avant. Ce dôme de verre permet aux invités à l'intérieur de voir la mer sous un angle qui donne une impression d'immersion. Le designer de Yass a décrit Yass comme son projet le plus important et a même remercié Fazza d'avoir fait confiance à sa vision créative. D'une capacité de 60 personnes à la fois, en plus des 56 membres d'équipage nécessaires au fonctionnement du yacht, Yass dispose d'ascenseurs en verre, d'un spa, d'une salle de sport et d'un centre de divertissement à bord ultra moderne, ainsi que d'un club de plage et d'un bar lounge. Lorsqu'il voyage en avion, Fazza préfère toutefois prendre son Boeing 737 privé. Dans de rares CA, cependant, le prince Fazza effectue même des vols commerciaux. Oui, vous avez bien entendu, Fazza prend parfois des vols commerciaux. Le 1er juin 2020, Fazza a publié sur son compte Instagram une photo d'un billet de première classe d'Emirat avec la légende « bientôt ». Les billets allaient de Dubaï à Londres et ont probablement été réservés pour montrer la confiance de la famille royale dans la compagnie aérienne, qui a connu des temps difficiles après la pandémie de Covid-19. Quelques mois auparavant, le prince Fazza avait déclaré que Dubaï s'engageait à soutenir la compagnie aérienne publique et à l'aider à surmonter la tempête du Covid-19. Outre des jets privés et un super yacht somptueux, Fazza possède également plusieurs supercars, dont une Lamborghini Veneno, une Rolls-Royce Wraith et une Mercedes G63 AMG. Et non. Ces voitures ne sont pas plaquées or ou incrustées de diamants. Contrairement à d'autres princes, Fazza est un peu plus minimaliste lorsqu'il s'agit de voitures. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'une des vidéos ici. Et je vous y retrouverai. À bientôt dans la prochaine.